Il y a quelques semaines, on a passé le million de vues sur nos vidéos YouTube. Ce n'était pas gagné. On s'est lancé, on a dit « mais tu fais du B2B, tu fais de la vente complexe, tu as des gros paniers moyens, etc. » « Qu'est-ce que tu fous sur YouTube ? » Et nous, on a juste eu cette réalisation que la personne qui achète 50 000 euros de service, qui passe des commandes de barres d'aluminium pour un million d'euros dans l'aéronautique, c'est le même qui regarde des vidéos de voitures de Villebrequin le samedi soir ou des documentaires sur les animaux ou comment faire de la photographie quand on est en vacances. C'est la même personne. Et donc ces gens-là, ils vont s'alimenter sur YouTube. Et nous, on a eu cette conviction très tôt. On s'est lancé dans ce truc où les gens, soit ils n'y croyaient pas, ça se moquait de nous. « Ouais, des YouTubeurs et tout, on a connu ces trucs, on pourrait en parler. » Et en fait, c'était un super bon choix. Et le trend s'intensifie et s'accentue. Donc ouais, c'était un bon choix. Et j'ai hâte de voir la suite. Par exemple, je te dis, des fans de Villebrequin, et un patron de PME, c'est la même chose. Donc moi, si j'ai un business, par exemple, quel qu'il soit, je suis chef d'une boîte, je vends des produits, soit à des patrons de PME ou à des gros directeurs marketing. Est-ce que je peux les trouver sur YouTube ? C'est assez contre-intuitif. Mais évidemment, ma réponse est oui, puisque c'est comme ça aussi qu'on génère du business avec Mime. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mec qui regarde la chaîne de Villebrequin, tu vois, qui fait des conneries en voiture, en fait, c'est le même qui est aussi directeur marketing, entre guillemets, la journée, chez Michelin peut-être, qui a son job et qui est en position d'achat, qui peut être un prospect pour toi. Le soir, quand il rentre chez lui, il regarde des vidéos de Villebrequin, en fait. Tout comme le soir, quand il rentre chez eux, les gens, ils regardent Koh Lanta. Et du coup, ce qui est malin aujourd'hui, c'est de se dire, je vais aller toucher le B2B dans son rôle de B2C, entre guillemets. Donc je vais aller toucher le B dans son rôle de C, avec un environnement et une enveloppe qui n'est pas forcément celle qu'il a l'habitude de voir, mais plus authentique peut-être, dans lequel il va se reconnaître. Sauf que quand il passe la porte de son bureau, qui redevient B, tout ça reste. Et ça peut lui donner envie de travailler avec toi. Et aujourd'hui, c'est encore une opportunité, parce que si tu regardes, il y a très peu de business qui génèrent des leads qui ont un canal d'acquisition par YouTube. Et c'est quelque chose qui est très vertueux, qui est très naturel, parce que tu attires les gens pour qui ton discours résonne déjà. Et du coup, le business, la suite, tout est plus facile. Mais ça, c'est vraiment top. Du coup, même le gros DRH, par exemple, est-ce qu'il va regarder YouTube de la même manière ? Et est-ce qu'il n'est pas un peu trop âgé pour regarder YouTube ? Alors, sur la question de l'âge, c'est assez intéressant, mais il faut quand même réaliser que la moitié des prospects B2B, la moitié des personnes, des managers en situation d'achat aujourd'hui, c'est des gens de la génération Y. Donc en fait, c'est des gens qui ont grandi avec YouTube. Ils avaient 10-15 ans. YouTube, ça sort en 2005. YouTube a été créé en 2005. Donc génération Y, c'est les années 80, les années 90. Donc en fait, c'est des gens qui avaient 15 ans quand YouTube est sorti et qu'on grandit avec ça. Et du coup, la moitié potentiellement du marché est déjà dessus. Et plus le temps va passer, c'est ça qu'il faut se dire, c'est un investissement de long terme, plus le temps va passer, plus les acheteurs sont des gens habitués à consommer du YouTube, plus que la télé. Si tu poses la question, tout le monde est globalement d'accord pour dire que le directeur, le DRH de Sanofi, à un moment donné dans sa vie, le soir quand on rentre chez lui, il met TF1 pour regarder le match ou... Il regarde la télé. Parce que là, ça fait très longtemps qu'on le dit, on le sait, mais on ne l'a pas intellectualisé de la même manière. La nouvelle télé, c'est YouTube. C'est juste les générations, les nouvelles générations. On est déjà à 50%. C'est assez simple de s'imaginer que dans 10-15 ans, les trois quarts des personnes en position d'achat en B2B sont des gens de la génération YouTube. Et donc, c'est maintenant qu'il faut investir pour avoir déjà bâti, on va dire, son audience dans ses moments clés. Et dans un moment aussi où en ce moment, faire du contenu YouTube en B2B, c'est assez peu concurrentiel. Il y a une grosse partie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de niches B2B, de secteurs B2B qui n'ont pas attaqué YouTube. Est-ce qu'il n'y a pas des secteurs d'activité ou des business qui sont trop bons ou trop perfectionnés ou trop complexes pour YouTube ? Je n'ai pas d'exemple particulier que tu en as, mais peut-être que sur Areva, par exemple, où les réacteurs nucléaires vont utiliser YouTube. La réponse, elle est compliquée, mais tu peux avoir un impact pour moi à toutes les échelles à partir du moment où tu parles à des gens normaux qui, en grande partie, je ne vais pas peut-être ce que j'ai dit, mais ils sont déjà sur YouTube. Donc peut-être que ta vidéo ne va pas faire que le mec t'achète ton réacteur nucléaire, mais peut-être que la vidéo va faire que le mec prend conscience que tu existes, que tu as des caractéristiques que les autres n'ont pas, parce que tu as beaucoup parlé de l'écologie, des énergies vertes, des choses comme ça. Et comme tu le fais dans un contexte où tu parles logiquement sur tes convictions avec authenticité, le message passe complètement différemment de quand tu es dans une salle de réunion pour expliquer aux gens « Alors nous, notre facteur différenciant, c'est l'énergie verte, etc. » Quand tu as fait 150 vidéos pour expliquer que c'était important pour toi les énergies vertes, l'argument, ce n'est pas du tout le même que quand tu fais une belle slide PowerPoint en réunion devant le CFO d'Areva. « Si je prends moins compliqué que Areva, par exemple, mais j'ai un business qui est plus terre-à-terre, avec plus de potentiel client, mais pareil, on est sur des sujets qui sont un peu compliqués où je ne me vois pas en parler sur YouTube. » En fait, le gros changement sur YouTube, c'est que c'est un média où les niches trouvent leur public. Ce qui n'est pas le cas sur les grandes chaînes de télé, si on prend la comparaison. TF1 ne peut pas se permettre de passer un documentaire qui ne concernerait que 10 000 personnes en France. YouTube peut le faire. Toi, tu peux le faire. Si tu as quelque chose qui n'est pas une centrale nucléaire, mais je ne sais pas moi, tu vends des barres en métal qui ont des propriétés particulières, chimiques particulières, par exemple. En fait, à partir du moment où tu as un marché qui existe, même s'il est très petit, à un moment donné, ces gens vont être sur YouTube. Et là, il y a un écueil qui est très fréquent. C'est-à-dire, ce n'est pas avec 100 personnes qui voient mes vidéos ou 1 000 personnes qui voient mes vidéos que je vais faire du business. En fait, si. Si tu as une niche de 10 000 personnes et que tu as 1 000 personnes qui voient des vidéos qui font partie de cette niche, c'est hyper puissant. Et avec le temps, tu finis par... Les vidéos, généralement, avec la persévérance et quelque chose de bien ciblé, elles trouvent leur public. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que tu ne dois pas aller chercher les gens qui peuvent être intéressés, c'est les gens qui peuvent être intéressés qui te trouvent avec YouTube. C'est hyper vertueux. C'est tout le contraire de la prospection dont les gens ont marre aujourd'hui. Qui est nécessaire, qui est utile, qui est intéressante. Et c'est tout l'inverse. Comment je démarque ? Comment je commence demain ? C'est quoi les premières étapes ? Comment je fais pour me lancer sur YouTube ? Je pense que l'une des bonnes décisions que j'ai prises avec YouTube, c'est le jour où j'ai dit « je m'en fous, je fais 30 vidéos en 30 jours et je n'ai pas le droit de recommencer la vidéo ». Donc, le conseil, c'est de se lancer sans se comparer aux superproductions ou aux mecs beaucoup plus évolués. Aujourd'hui, on a des caméras, on a de la lumière, on a des super micros et tout. Et les premières vidéos, c'est un iPhone sans micro. C'est le micro de l'iPhone, sans cut. J'ai appuyé sur Rec. J'ai parlé pendant, je ne sais plus, 10, 10 minutes, 15 minutes. Et je me suis promis que j'allais envoyer la vidéo. Et je fais ça tous les jours pendant 30 jours. C'est un rythme qui ne serait pas soutenable aujourd'hui avec justement la préparation que ça nous demande, le travail en post-production, etc. Mais ça, c'est la meilleure manière de commencer parce que c'est le seul moyen que tu as de réaliser que les gens s'en foutent, tu as une marge de progression qui est énorme et à un moment donné, tu as ta première personne qui a te contacté, qui a vu, qui a aimé, qui t'en parle et donc tu as une espèce de machine qui est en route. La condition, c'est d'être patient et persévérant. Et pour ça, je pense qu'il faut baisser un maximum toutes les frictions qui peuvent t'empêcher de faire une vidéo. Donc typiquement, si tu prends deux heures à mettre en place ta caméra, ton son et tout, que c'est pénible pour toi et que du coup, ça baisse sa fréquence d'application, tant pis, fais une vidéo avec une moins bonne qualité d'image si ça ne prend que 15 minutes et que du coup, ça te permet de la faire. Au début, je pense que c'est beaucoup plus important de dire des choses intéressantes que de mettre la forme. La forme, c'est un bonus qui aide un peu après mais je pense qu'il faut, si tu as un iPhone, en gros, plus que l'iPhone X, c'est-à-dire quasiment tout le monde aujourd'hui ou Samsung, je ne sais pas quoi, tu peux faire un carton sur YouTube, tu peux vraiment faire du business. Tu avais parlé d'un bénéfice caché de faire des vidéos YouTube. C'est quoi ? Le truc que je n'ai pas vu venir et qui pour moi est l'un des trucs les plus puissants sur YouTube, c'est que quand tu es dans du contenu d'éducation, on fait de la vulgarisation sur la vente complexe par exemple, la gymnastique par laquelle tu es obligé de passer pour expliquer un concept à tout le monde de manière claire en le moins de temps possible, elle te permet après dans ton quotidien quand tu vends, quand tu présentes des choses, quand tu parles de concepts, de le faire avec beaucoup plus de facilité, avec des idées déjà préparées, réfléchies. Et donc aujourd'hui, même si personne ne regardait nos vidéos, je continuerai de faire des vidéos parce que la gymnastique que ça me demande, elle me rend meilleur dans d'autres aspects du business et je ne parle pas que de la vente. Je parle aussi déjà quand on délivre les formations ou le conseil à nos clients. Comme j'ai réfléchi des concepts dans tous les sens pour faire des vidéos qui sont claires, je ressors ce travail lorsque je discute avec les gens et du coup, je pense que ça nous rend vraiment meilleurs et ça me fait aussi prendre conscience des sujets sur lesquels je pensais que j'étais bon. En fait, j'ai encore plein de choses à apprendre parce que tu cherches des sujets, tu creuses, tu creuses, tu regardes ce que les autres font, tu te renseignes, tu lis des papiers pour faire la vidéo initialement et en fait, c'est des trucs que tu recycles de plein de manières dans le business. Ça pour moi, c'est le gros cadeau caché de YouTube et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à investir. Aujourd'hui, en préparation, ça nous prend une journée de faire une vidéo. Cette journée-là, elle est hyper utile parce qu'elle nous permet de creuser en profondeur des sujets et le jour où on nous parle de ces sujets, je pense qu'on peut être plus aiguisé, au moins sur la manière dont on en parle. Donc ça, c'est top. Et en ce cas, si c'est aussi génial, aussi bénéfique, pourquoi tout le monde n'est pas sur YouTube ? Les concurrents ne sont pas sur YouTube, forcément, c'est qu'il y a une raison quand même. Pourquoi tout le monde ne passe pas 100 calls de prospections par jour alors que tout le monde sait que ça marche ? Pourquoi tout le monde ne demande pas à tout son réseau, le réseau de son réseau, d'avoir des rendez-vous alors qu'on sait que ça marche ? Parce qu'il y a un effort, il y a un coût à l'entrée, il y a un effort, il y a une persévérance à mettre en place, un prix à payer qui n'est pas un prix monétaire, pas un prix financier qui est du temps et de l'énergie que tout le monde n'est pas prêt à payer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un gros décalage entre l'effort que tu mets initialement et le moment où les premiers résultats arrivent. Donc je pense qu'il faut se dire que YouTube, ça devient sérieux au bout d'un ou deux ans de travail. Quand je dis un besoin de travail, c'est au moins une vidéo par semaine. Et donc si tu comptes tout pour faire une vidéo, la version courte, ça te prend 3h, 4h. Parce que même si tu n'as pas trop préparé, il faut que tu tournes, que tu la mettes sur la plateforme, que tu la publies, etc. Nous aujourd'hui, tout compris, ça va être 3 jours de travail. Tu as une journée de préparation, tu as 2h de tournage, disons, et après tu as une journée des rushs post-production, montage, à peu près, un petit peu moins peut-être. Et après tout ce qui va autour de la publication, de la communication. Donc 3 jours pour une vidéo, tu dois en tourner une par semaine, soit tu dépenses de l'argent. Au début, ça ne te rapporte pas, donc tu acceptes pour que les gens t'aident. Nous aujourd'hui, chez Mim, on a de la chance d'avoir une équipe. Ce n'est pas moi qui passe 3 jours à faire le truc. Soit toi, tu acceptes de passer 3 jours pendant 2 ans, toutes les semaines, alors que tu as un business à côté, à faire des vidéos pour que ça finisse par marcher. Aujourd'hui, pour nous, c'est un no-brainer de continuer de le faire, mais quand tu commences, tu as 0 ROI. Et l'Hero-I, il arrive au bout d'un an au lieu que ta courbe qui monte et que tu gagnes de plus en plus d'argent avec tes bons placements, placements étant une vidéo, tu gagnes de plus en plus d'audience, d'attention et de clients à ISO, à ISO effort. Que faire une vidéo aujourd'hui avec 15 000 personnes qui nous suivent, ça va nous prendre autant de temps que demain avec 150 000. Ça ne sera pas le même impact. Il n'y a pas aussi histoire de passer un peu pour un blaireau ? Ouais, alors je pense que tu passeras toujours pour un blaireau. Quoi que tu fasses, il y a une partie de la population qui va dire que tu es un blaireau et que c'est nul et il y a une autre partie qui va trouver ça génial. La question c'est est-ce que pour qu'il y ait plus de gens qui te trouvent génial, est-ce que tu es prêt à accepter qu'il y ait aussi plus de gens qui te trouvent pas cool ? Est-ce que ces gens qui te prennent pour un blaireau, c'est des gens qui in fine auraient fini par bosser avec toi ? Donc moi je m'en fous de passer pour un blaireau auprès de personnes avec lesquelles de toute façon j'aurais jamais travaillé. Et je sais qu'au fond, plus tu es connu, plus il y a du trafic autour de toi, plus tu es détesté. Et plus tu es aimé, plus tu es détesté. C'est une règle un peu universelle. Il y a énormément de gens qui détestaient Gandhi. Pourtant c'était le mec qui répandait mais c'est normal. Parce qu'il y a énormément de gens qui le connaissaient. C'est un peu un truc un peu dur à passer. Mais ce qu'il faut savoir c'est que tes 10, 20, 30 premières vidéos, personne ne les verra. Et moi au début je ne le disais pas que je faisais des vidéos sur YouTube. Je ne l'ai pas dit hyper longtemps. Je ne l'ai pas dit pendant je pense 6 mois que j'en faisais. Donc les premiers commentaires c'était des gens que je ne connaissais pas et tu vois ce que ça fait tu vois ce que ça provoque tu es à l'aise ou pas. Et c'est une bonne manière de commencer c'est de dire ok je ne le dis pas si j'ai peur de machin bidule. Et au début tu as des gens qui disaient ah maintenant tu es YouTuber j'ai eu ça de ouf. Ah ouais maintenant tu es YouTuber tu fais des vidéos ça va le YouTuber. J'ai eu vachement ça au début. Et je m'en foutais parce que j'ai eu la chance d'avoir la conviction dès le départ que c'était un bon pari. Et maintenant évidemment je ne fais pas l'histoire mais les gens disent ah ouais c'est trop bien tes vidéos je regarde ouais Quentin et tout tu vois. Et ça c'est l'histoire classique quand tu montes une boîte c'est pareil au début les gens ils disent ah ça va tu y arrives tu t'en sors ça se passe bien. Puis après quand ça marche on fait ah ouais trop cool et tout non mais toi c'est plus facile et tout. Si je suis patron d'une boîte ou PME etc j'ai la chaîne YouTube de ma boîte on ne fait rien dessus on publie quelques vidéos on monte nos produits etc. Mais est-ce qu'il faudrait que je me montre auquel cas je ne pourrais pas me cacher derrière je ne vous montre pas que je fais ça quoi. En fait tu n'as pas besoin de l'autorisation de personne ou de l'approbation de personne pour le faire est-ce qu'il faut que tu te montres connecter les humains c'est ce qu'il y a de plus puissant quand tu veux travailler ta marque tu vois les plus grosses marques Apple c'est Steve Jobs Tesla c'est Elon Musk que les mecs restaient cachés dans leur bureau ça aurait été une grosse erreur Tesla qui décolle qui fait x17 en 5 ou 10 ans je n'ai pas les chiffres mais qui a eu une croissance monstre ces 7 dernières années c'est parce que les gens achètent Elon Musk quand ils achètent l'action Tesla par exemple est-ce que tu es prêt à payer ce petit risque qu'un jour il y a un mec qui dit ah tu fais des vidéos mais en vrai les mecs qui te critiquent et qui disent que c'est naze c'est souvent des mecs qui ne te tentent pas des choses qui n'ont jamais pris de risque et tu vois et donc en vrai tu s'en fous tu vois par exemple l'entrepreneuriat le mec qui a vraiment entrepris il ne va jamais se moquer d'un mec qui prend des risques et qui essaye de monter une boîte et qui essaye de faire des choses le mec qui va se moquer c'est le mec qui regarde qui critique et qui fait rien tu avais quelques conseils pour bien commencer pour démarrer un peu si je ne sais pas trop par où commencer si tu avais quelques conseils à donner ce serait lesquels c'est tu te fixes un objectif de production pas de résultat tu dis je sors 10 vidéos et tu te mets un temps limité de quand est-ce qu'elle doit être sortie et combien de temps tu dois mettre pour les faire et je pense que les 10 premières vidéos il faut te dire une heure de prépa une heure de tournage et c'est déjà beaucoup donc tu te dis et tu te mets un rythme moi je pense qu'une vidéo par semaine pendant 10 semaines c'est bien si tu vas être un peu plus virulent sur ta manière de te lancer tu fais une vidéo par jour pendant 30 jours c'est ce que j'avais décidé de faire et le but c'est pas de faire des bonnes vidéos le but c'est de faire des vidéos pour commencer parce que de toute façon tu peux y passer 3 jours tu feras une vidéo de merde tes premières vidéos tout seul ça sera de la merde et moi j'ai laissé aller voir les vidéos j'ai laissé les premières vidéos que j'ai faites c'est de la merde et c'est normal et le truc c'est ah mais si je fais un truc pas bien avec les gens ils disent que c'est pas bien le problème c'est que quand tu démarres un truc à zéro si t'acceptes pas d'être nul et de montrer que t'es nul t'acceptes pas de progresser tu progresseras jamais genre tu vas à un cours de judo pour la première fois le mec il dit fais une prise il dit non je vais pas faire la prise parce que sinon ça va pas être bien fait et tout le monde va se moquer de moi donc tu fais jamais la prise donc tu progresses jamais donc si tu te laisses pas le droit d'être nul tu te laisses pas le droit d'être bon non plus et ça je pense que c'est un gros truc sur YouTube et en vrai c'est rentré dans les mœurs tu vois tout le monde fait des vidéos tout le temps partout c'est comme LinkedIn en fait YouTube c'est un niveau d'exposition au dessus de LinkedIn LinkedIn là tout le monde commence à publier il y a des ghostwriters qui te font tes posts tu publies en ton nom tu t'exprimes tu parles les mots l'écriture YouTube c'est la même chose que ce que tu dis tu dis ton post et dans les autres conseils t'avais sur la manière de filmer comment je dois mettre ma caméra etc où est-ce que je me mets quel fond quel micro pareil la bonne vidéo c'est la vidéo qui est sortie si c'est trop de friction pour toi de faire en sorte que le plan soit parfait ne sais pas qu'il soit parfait fais un truc juste suffisamment bon donc les règles des bases c'est la lumière pas dans le dos face à toi donc tu te mets face à une fenêtre le cadrage tu mets tes yeux au deux tiers de la hauteur de l'image qu'est-ce que le micro plus il est près de ta bouche mieux c'est ça c'est des petits trucs tu vois si je l'avais su au début ça m'a fait gagner du temps t'es pas obligé d'avoir un micro de ouf tu peux filmer à l'iPhone tu filmes à l'iPhone avec un micro à 20 balles que tu mets là t'es déjà t'es déjà super bien tu vois donc si t'as la chance d'avoir un bureau où tu peux laisser la caméra toujours au bon endroit où c'est bien cadré où tu sais où t'as à t'asseoir et t'as juste à cliquer sur REC bah tout est plus simple nous quand on tourne une vidéo c'est on allume une lumière on appuie sur un bouton ON la lumière s'allume on appuie sur un bouton REC on a un micro et c'est tout mais on a la chance de pouvoir avoir un lieu qui est dédié à ça mais si t'as pas cette chance tu prends un trépied tu mets trois bouts de scotch au sol pour savoir où il doit être tu mets un bout de scotch pour savoir la hauteur tu poses tu mets ton truc t'appuies sur REC donc faut pas essayer de en gros au début surtout le fond est super à la fin et nous on a des vidéos qui ont surperformé dont la forme était pourrie où il y a une mauvaise caméra avec une mauvaise lumière un mauvais son mais le fond était intéressant et ça marche beaucoup plus fort que des vidéos dans lesquelles on va mettre trois caméras des micros hyper-factionnés des lights partout et compagnie quoi quand je regarde après des Squeezie des MrBeast etc les mecs qui font des vidéos de malade mentale toi t'arrives avec ton iPhone je pense qu'il y a deux choses la première c'est quand tu fais des vidéos d'éducation il faut pas te comparer à des gens qui font des vidéos de divertissement ça n'a rien à voir donc faut pas te comparer à Squeezie et MrBeast nous on l'a fait à un moment donné je pense que c'était une erreur c'est bien on a exploré des choses mais je pense que ça a été une erreur c'est pas la même chose c'est pas la même portée donc faut pas se comparer à ces personnes là et comme je le disais il n'y a pas encore énormément de concurrence en B2B donc la barrière du bon est plus basse que la barrière du bon en B2C puisqu'il y a moins de concurrence donc ça c'est une chance et c'est pour ça aussi que plus tôt tu t'y mets plus basse la barrière d'acceptable est et plus facile c'est de se lancer je pense que pour réussir je ne considère pas du tout qu'on a réussi mais disons que ça fait deux ans de suite qu'on multiplie par quatre les gens qui nous suivent 3,8 ou un truc comme ça sur Youtube et le truc numéro un c'est la régularité un peu de rythme et de pas le faire pour les résultats et les autres mais de le faire pour l'exercice de partager des concepts parfois compliqués de la manière la plus simple possible et de le faire de manière digeste et cet exercice là pour moi c'est le vrai avantage c'est le vrai cadeau entre guillemets de Youtube le reste c'est en plus c'est génial si ça marche il faut être prêt à faire pendant 2-3 ans avant qu'il y ait du résultat donc moi si tu regardes si ce que tu fais aujourd'hui c'est pas sur Youtube vas-y tu vois tu fabriques des meubles tu fais de l'agencement pour les magasins tu peux lancer une chaîne Youtube et tu vas montrer les beaux magasins partout en France tu vas expliquer comment t'as fait comment t'as placé ton bois, ton machin, ton truc bah ouais ok pendant un an personne va regarder mais un jour il va se passer un truc et l'aventure commence et c'est très silencieux il faut accepter que pendant un an il y a des gens qui vont te suivre pendant un an qui vont pas te parler tu vois et au bout d'un an et un jour ils vont venir t'écrire pour dire ah mais c'est bien ce que vous faites est-ce que vous pourriez pas faire la même chose chez nous et tout comme il n'y a pas de frontière il n'y a pas de limite géographique ton marché d'un coup il est énorme donc ça c'est t'as des mecs qui font 500 000 euros par an en faisant des vidéos sur des cartes Pokémon tu vois en parlant de cartes Pokémon ça c'est du B2C tu vois mais en B2B t'as des chaînes avec 1000 abonnés qui font 300-400 000 euros de CA grâce à Youtube chaque année quoi faut pas trop regarder les chiffres là-dessus parce que tout le monde peut se lancer sur Youtube Youtube potentiellement c'est pour tout le monde mais il faut trouver une vraie raison de persévérer même s'il n'y a pas les résultats et nous je pense que la chance qu'on a eu c'est que c'est un format qui nous va bien qui me va bien de tourner des vidéos versus par exemple LinkedIn tu vois LinkedIn je peux pas persévérer comme Youtube parce que j'aime pas trop ça des fois c'est intéressant et tout ça mais je peux pas atteindre le rythme j'ai pas assez d'attrait alors que Youtube pour Youtube c'est un truc qui me plaît plus et donc il n'y a pas que Youtube qui permet d'avoir cet effet de concentrer de la demande trouver des gens pour qui ton message raisonne etc LinkedIn le fait les blogs les newsletters c'est un format qui permet de le faire le podcast audio et je pense que le secret c'est de trouver il vaut mieux trouver un format qui te plaît même si c'est pas celui qui paraît le plus sexy et que tu peux tenir longtemps et que tu comptes en années faut que tu fasses le bilan tous les ans pas tous les mois et donc je dirais que si t'aimes bien tu finis par bien aimer tu vois moi pourquoi j'aime bien la vidéo il y a du matos il y a des réglages je peux faire plein de choses différentes il y a un côté un peu geek passion matos qui m'intéresse et en plus c'est utile à notre business par ailleurs maintenant on maîtrise la vidéo on peut faire des témoignages nous même on peut aider nos clients à en faire on peut refaire leurs photos de profil LinkedIn enfin des trucs donc ça apporte de la valeur pour ce qu'on fait on va dans le détail grâce à ça donc ça c'est intéressant pour nous c'est pour ça qu'on continue de l'exploiter il y a des gens qui pourraient pas trouver tout ça ou qui pourraient être mal à l'aise qui auraient pas envie et du coup je pense que tu tiens pas t'as pas la peur t'as potentiellement pas la persévérance pour continuer je vais pas faire de cliché en mode ouais c'est comme monter une boîte vaut mieux monter une boîte dans un secteur dans lequel t'es passionné et tout si c'est valable mais en tout cas pour moi alors que je suis plutôt un mec de ah bah faut juste faire le plus efficace et avancer je sais qu'on a réussi à persévérer sur YouTube parce que c'est un truc plutôt plaisant qui fonctionnait sans avoir de succès il y a très peu d'exemples pour lesquels ça marcherait pas d'après moi la plupart des activités des tailles de panier moyen des titres de cibles pour toutes ces cibles là oui maintenant est-ce que pour toutes les personnes qui incarnent peut-être pas et pas essayer d'être quelqu'un d'autre parce que t'as vu que t'as le YouTuber il fait comme ça il fait ses intros comme ça etc là pour le coup pareil c'est un truc auquel je croyais pas du tout mais l'authenticité être toi-même et communiquer comme t'as envie de communiquer je pense que c'est le meilleur truc à faire les gens sont pas cons quoi ils se sentent quand tu fais exprès ou quand t'es pas naturel et donc il y a une prime à l'authenticité sur YouTube je pense qui est cool parce que c'est confortable c'est facile d'être soi-même c'est plus facile que d'essayer de recopier je sais pas qui quoi